Au sommaire de cette édition, les 9e jeux de la francophonie ouvrent le porte le vendredi 27 juillet 2023. La Côte d'Ivoire prend part à ces jeux de Kinshasa, les détails dans cette édition. Les candidats au BTS se préparent avant la tenue de l'examen. Notre journaliste Pierre Thiebi a rencontré quelques étudiants. Le calme est revenu à Mossou après une nuit chaude entre policiers et jeunes manifestants. Le constat de Diane Idrissa dans ses 7 minutes. La ville de Kinshasa vibre au rythme de la 9e édition des jeux de la francophonie du 28 juillet au 6 août 2023. Pour ces jeux de Kinshasa, ce sont 4 disciplines sportives qui ont été retenues pour défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'athlétisme, du judo, de la lutte et les sports paralympiques. Au total, 25 athlètes ivoiriens accompagnés de 7 encadreurs tenteront de hisser haut le drapeau national. Au niveau de la culture, la Côte d'Ivoire prend part à 7 concours culturels, à savoir la chanson, les contes, le hip-hop, la jonglerie, la peinture, la littérature et la sculpture, avec 23 artistes et 5 encadreurs. Depuis le début de l'année, il y a eu un grand rassemblement au niveau de Kokogo, où on a commencé à former les acteurs culturels. Et il y a comme ça un projet d'en former 1 600. Dans tout le secteur qui dépend de son ministère, elle met en œuvre les différentes actions pour lui permettre vraiment de professionnaliser le secteur. Et le but final, c'est que les acteurs culturels, chacun puisse vivre de son art, qu'il soit visible au plan international. Depuis la première participation de la Côte d'Ivoire au jeu de la francophonie en 1989, jusqu'à la dernière édition en 2017 à Abidjan, la Côte d'Ivoire comptabilise 65 médailles, dont 21 en or, 23 en argent et 21 en bronze. À quelques jours des épreuves écrites du brevet de technicien supérieur, la préparation au niveau des élèves s'intensifie. Ici, dans cette école dans la commune de Kokodi, Yann et ses amis ont décidé de former un groupe d'études afin de se porter main forte. Au nombre de 10, ses élèves en deuxième année de finances et comptabilité étudient du lundi au samedi de 8h à 20h. Les documents qu'on utilise, il y a des parties de correction, donc on se base sur ça pour essayer de voir approximativement le résultat, si c'est ça, et essayer de corriger nos erreurs en fonction de ce qu'on entend. Le début d'un coup, parce que, bon, on a senti qu'on était en deuxième année, on ne voulait pas revenir, donc il fallait s'organiser entre amis, pouvoir entamer. Donc on a commencé depuis le début, donc on continue jusqu'au samedi, et puis le lundi on va continuer. Dans cette dernière révision, le stress est quand même au rendez-vous. Un peu stressé, mais conscient. Le stress est là, on ne sait pas, on serait face à quel type d'exercice. On a confronté plusieurs réalités dans les exercices, donc du coup, il y a le stress qui est là. Il faut noter que les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur 2023 en Côte d'Ivoire se tiendront du 31 juillet au 3 août 2023 dans l'ensemble des centres d'examen. Les épreuves pratiques, quant à elles, se dérouleront du 8 au 13 août 2023. La colère est invisible sur les visages et pour cause. L'Association générale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire réclame l'exclusivité de l'opération d'inscription et de réinscription en ligne des élèves à la plateforme Trésor Paye à Trésor Manet. Ils accusent les opérateurs téléphoniques de tirer la part du lion de cette opération. Pour nous, l'AGSI, donner l'exclusivité des inscriptions en ligne et réinscription permettra au Trésor d'avoir immédiatement les fonds afin de traiter efficacement la question des bourses et des équipements, c'est-à-dire des tabans et des salles de classe. Aussi, les 300 francs par élève que les films étrangers prélèvent sur les 6 000 francs que les élèves payent peuvent permettre véritablement à l'État de gérer d'autres charges au niveau de l'école ivoirienne. Bien que l'outil de recouvrement de l'État Trésor Paye et Trésor Manet permet aussi le règlement de ces frais, l'AGSI réclame l'exclusivité à cet outil vis-à-vis des opérateurs de téléphonie. A savoir que deux ministères du secteur éducation-formation ont accordé l'exclusivité des opérations de paiement à la dite plateforme. Le calme est revenu à Mossou après une nuit chaude entre policiers et jeunes manifestants qui ont émaillé le sommeil des villageois dans la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 juillet 2023. Il est huit heures passées de quelques minutes lorsqu'une équipe de 7 Infos arrive dans le Royaume le jeudi 27 juillet. C'est un village calme avec des rues presque vides que nous avons constaté. Après la réunion, nous avons voulu faire une marche pacifique en circulant dans la ruelle du village. Mais jusqu'au niveau du pont, au niveau de la cour royale, nous avons eu un mur entre la population de Mossou et les forces de l'ordre. Devant la cour royale, une forte présence de cargo des forces de sécurité. Mais à l'intérieur, les personnes présentes ont préféré ne faire aucune déclaration au micro de 7 Infos. Toutefois, elles nous ont rassuré que le calme était revenu et que le roi se porte bien. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur 7 Infos. Sous-titrage ST' 501